bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes vendredi le 9 juillet et j'ai décidé de vlogger voilà ça fait trop 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 longtemps qu'on n'a pas vlogger ça manque même si j'avoue que j'ai pas énormément de choses à partager avec vous ces derniers temps mais malgré tout ça me manque de vlogger voilà donc j'ai décidé que ce week-end nous allions vlogger donc là nous sommes donc vendredi 9 juillet il est actuellement 17h50 donc je suis rentré depuis un peu plus d'une heure j'ai commencé en fait à faire du ménage que j'avais demandé à elsa si elle avait la gentillesse de m'avancer un petit peu mais je me suis leurée clairement donc j'ai commencé j'ai fait une pause pour pouvoir vlogger mais je vais reprendre après en fait j'étais en train de passer l'aspirateur tout simplement puisque j'avais fini danger et ouais je sais pas j'ai eu envie soudaine je me suis dit ce week-end on vlog mais demain matin ça va être tellement speed que j'aurais pas le temps donc il faut que je le fasse maintenant donc j'ai décidé de vlogger voilà donc là j'ai pas grand chose clairement à partager avec vous ce soir puisque là je vais juste faire un peu de ménage ensuite je vais faire à manger ce soir nous mangeons du des maghreb canard au miel je pense qu'on va se régaler clairement et puis on va sur une petite soirée cool et par contre demain c'est une journée speed alors pour vous faire un petit topo demain je change de tête à partir de demain je porte des lunettes voilà je suis en fait allé voir un ophtalmo le 21 juin avec elsa donc elsa elle a des lunettes aussi mais uniquement de confort elle a juste de la fatigue au niveau de la vue moi c'est autre chose je souffre de presbytie donc du coup j'ai des lunettes avec des verres progressifs et il me conseille de les porter tout le temps je suis ravie donc je les aurais demain elsa aussi demain matin je récupère une voiture de location aussi donc demain ça va être une journée un peu chargée parce que du coup la voiture de location on la prend à 9 heures ensuite on part à chaulet pour aller faire faire un test pcr à elsa on va récupérer anaïs chez elle on rentre ici anaïs me fait ma coloration je l'emmène chez sa copine pour partir en vacances en fait ensuite je reviens à la maison nous on va manger et l'après midi je repars toute seule avec elsa faire du shopping parce que pour son camp là en fait il nous manque beaucoup de choses pour sa valise et il manque même la valise d'ailleurs et donc il faut qu'on aille faire du shopping demain donc on va aller chez action on va aller un peu partout là où on a besoin d'aller et puis faire toutes ses petites courses on va faire aussi les courses pour la maison là en fait comme et marceau sont déjà partis mais elsa est restée là parce qu'elle a son camp à partir enfin elle part dimanche après midi et puis adam lui il a son rendez vous à l'hôpital mardi pour avoir les résultats de ses tests sa présence étant obligatoire je n'ai pas pu le faire partir avec ses frères chez mes parents donc pour le moment il est encore là mercredi c'est le 14 juillet c'est férié donc moi je l'emmènerai mercredi vu que son rendez vous c'est mardi et ensuite il y a elsa qui rentrera vendredi finalement normalement il était prévu que ce soit une famille de saint brieux qui la récupère au camp de jeunesse là et qui la ramène à saint brieux et mon papa serait allé la chercher à saint brieux vu que c'est pas loin de chez eux pour y passer en fait les vacances avec ses frères sauf que en fait bah la personne qui s'est occupée de la logistique de transport en fait elle n'avait pas du tout compris ça et donc elle a prévu son retour à cholet donc comme avec eric on a prévu d'aller voir les enfants chez mes parents le 24 25 août juillet n'importe quoi le 24 25 juillet du coup on emmènera elsa en même temps et à partir du 24 25 juillet elle restera chez mes parents jusqu'au 7 août comme les gars week end où eric ira les rechercher voilà du coup mercredi on y va avec eric tout simplement pour faire des économies de trajet en fait puisque du coup le fait de voyager à deux ben on va partager les frais on va conduire à deux ça sera beaucoup plus confortable mes parents ont beaucoup mes parents une maison avec cinq chambres donc ils ont largement de quoi le loger en même temps que moi donc voilà c'est pas un souci là pour demain d'ailleurs il m'enlève une belle épine du pied du pied parce que en fait il va venir dormir chez moi là dans la nuit quand il va sortir du travail à cinq heures en fait il va venir dormir dans la chambre de comme parce que demain matin je ne peux pas emmener marceau pas marceau adam pardon je ne peux pas emmener adam avec moi parce que la voiture de location que je récupère demain c'est une fiat 500 voilà c'était la seule voiture qui était disponible ce mois ci et en plus elle n'était disponible qu'à partir de samedi donc j'attends en fait depuis mercredi en fait j'aurais pu l'avoir depuis mercredi puisque ma paye est sur mon compte depuis mercredi mais non il n'y avait pas de voiture de libre donc j'ai été obligé d'attendre samedi donc on va la chercher demain matin j'emmène elsa faire son test pcr voilà et puis du coup je ne peux pas emmener adam puisque je récupère anaïs et son chéri donc on sera quatre dans la voiture et adam il n'y a plus de place pour lui donc du coup comme éric est de nuit il va dormir demain matin adam lui c'est un lève tard donc il va dormir aussi donc ça va les arranger tous les deux quand adam il va se lever bah voilà il est autonome il sait prendre son petit déj il va se mettre devant la télé et puis quand je vais rentrer à moins que rick soit réveillé avant ou à moins que adam ait quelque chose a besoin besoin de son père avant en quel cas il ira le réveiller mais normalement c'est moi qui devrais le réveiller quand je vais rentrer pour que lui aussi il fasse sa journée puisque ben il va prendre adam avec lui mais mais il a des choses à faire comme moi j'ai des choses à faire en fait donc nous demain après midi avec elsa on va aller du coup acheter la voiture faire ses courses pour sa la voiture acheter la valise pardon faire les courses pour sa valise préparer la valise faire les courses de la maison ça va être toute une histoire donc je pense que la journée de l'après midi va être très chargée demain après midi donc donc voilà le programme pour la journée et puis bah ouais dimanche ça va être ça va être valise quoi valise linge ouais ça va être ça là déjà je vais en faire du linge ce soir je vais finir l'aspirateur je vais aller ranger mon panier de linge je vais faire à manger et puis ensuite on va se poser tranquille devant la télé ouais petite soirée repos on essaye de pas se coucher tard et puis demain ben on enchaîne donc je vous reprendrai demain là je vais reprendre mes activités et les amis je vous reprends on est dimanche il est tard déjà il est dix heures et demie du coup ben contrairement à ce que je pensais je ne vous ai pas pris hier j'espérais pouvoir vous prendre hier parce qu'on a eu quand même une journée bien animée mais voilà j'ai pas pu c'est comme ça du coup là ce matin je vous reprends alors hier j'ai pas pu vous prendre parce que en fait j'étais pas seul comme j'en ai déjà parlé dans les vlogs eric ne veut pas apparaître dans mes vlogs ce que je respecte tout à fait j'ai toujours respecté mais comme il est il a passé la journée avec nous hier du coup ben j'ai respecté son choix et je n'ai pas filmé voilà du coup hier j'ai été chercher la voiture tu voulais montrer parce qu'elle est juste trop jolie ouais honnêtement je m'attendais pas à ça elle est elle est microscopique par contre elle est vraiment petite mais mais elle est super jolie et hyper agréable à conduire et tout ce que tout ce que j'aime en fait voilà la voiture d'à côté c'est la voiture de ma voisine voilà petite fiat 500 alors si vous comparez le gabarit à adam vous vous rendez compte qu'elle est vraiment très petite donc c'est rigolo pardon je suis désolé donc c'est je suis très contente d'avoir cette voiture elle roule vraiment bien un père ne t'as faim ma lunette tiens j'avais pas compris excuse moi j'avais mis sa gamelle sur la table parce que le chat des voisins vient manger dedans et au final après elle n'a plus rien donc du coup quand je vois qu'elle mange pas je rentre la gamelle et là j'ai ouvert la porte et je la retrouve sur la table en train de piquer dans la gamelle je vais riz à sa place donc du coup oui j'ai été chercher la voiture à 9 heures on est sorti là bas il était 9h30 parce qu'on n'était pas les seuls évidemment donc on a attendu un petit peu à 9h30 on est parti sur Cholet pour faire le test PCR d'Elsa et alors en fait c'était pas du tout comme j'avais prévu parce que moi j'avais prévu d'aller au niveau de la polyclinique à Cholet en fait il ya un stand qui fait les tests sans rendez vous et j'avais prévu d'aller là bas et Anaïs me dit mais pourquoi tu vas pas à la grande pharmacie ils font le test tu as les résultats en un quart d'heure je dis oui mais c'est moi c'est un test PCR qu'il me faut elle me dit eh ben c'est ça c'est ce que j'ai fait moi j'ai fait le test PCR et ils donnent les résultats en un quart d'heure je dis c'est bizarre elle me dit non je te jure je l'ai fait donc je suis donc allé à la grande pharmacie avec Elsa et la dame me dit ah non les résultats en un quart d'heure c'est le test antigénique c'est bien ce que je pensais et donc du coup elle me dit on peut lui faire le test PCR mais vous aurez les résultats pareils qu'ailleurs sur 24 heures quoi donc j'ai dit ok je sais quand on a eu le fou on fait comme ça ouais donc bah du coup elle a fait mais par contre si elle faisait le test PCR c'était test antigénique obligatoire donc elle a fait les deux donc elle a deux prélèvements au lieu d'un et il fallait donc attendre un quart d'heure pour avoir le résultat sauf que attendre dans la pharmacie voilà donc on est sortis en se disant on va se promener et en fait il y avait la boutique Okaidi juste à côté et bah c'est les soldes vous le savez du coup on est allé faire un tour puisque Elsa elle avait besoin de vêtements pour partir à son camp là et en fait je savais plus si chez Okaidi c'était jusqu'au 14 ou au 16 ans parce que je sais que chez tape à l'oeil on peut encore trouver des vêtements jusqu'au 16 ans et au final ben on a trouvé des choses quand même alors je peux malheureusement pas vous les montrer parce que on les a déjà mis dans la valise je voulais en fait vous les montrer hier mais comme Eric était là j'ai pas vlogué et puis après je me suis occupée de faire la valise rapidement parce que je voulais pas avoir à gérer ça aujourd'hui et donc bah du coup j'ai pas eu le temps de vous les montrer mais on lui a pris quatre t-shirts alors non je dis des bêtises chez Okaidi je lui avais pris quatre t-shirts trois manches courtes et non trois manches longues et un manche courte et une veste un peu gilet là une veste zippée devant sans capuche qui est très jolie d'ailleurs elle est partie se doucher elle va la porter puisqu'elle la met pour partir et pardon et c'est tout pour Elsa et comme m'a demandé pour avoir une deuxième paire de baskets et du coup on était dans le magasin et je vois que dans les chaussures il y avait du moins 50% donc j'ai regardé en fait et j'ai vu qu'il y avait des baskets à moins 50% voilà donc du coup j'ai pris une paire de baskets à com qui m'ont du coup coûté 15 euros puisqu'elles étaient à 29 99 prix de base bon moins 50% voilà et je lui ai envoyé la photo puisqu'il est parti déjà et il adore donc je suis ravie j'ai pris aussi un pantalon pour adam d'ailleurs je n'ai pas regardé combien il m'avait coûté le pantalon parce que il était en solde aussi faudrait que je regarde parce que du coup en fait quand Elsa est rentrée parce que vous le savez avec le covid on ne fait pas comment dire essayer dans les magasins donc on a été obligé de rentrer avec les vêtements et Elsa les a essayé à la maison sauf que une fois arrivé à la maison il n'y a qu'un seul tee shirt et la veste qui lui allait donc on a été obligé d'y retourner l'après midi donc on a été ramener les trois tee shirt qui n'allaient pas et du coup à la place j'ai repris un pantalon de jogging pour adam puisqu'il n'avait pas de pantalon de jogging je me dis pour la rentrée c'est très bien tu peux le montrer à l'autre pantalon il est super beau franchement j'adore voilà on va s'approcher un petit peu pour les couleurs mais comment je peux vous montrer voilà bleu marine bleu canard et blanc et après c'est du chiné c'est du chiné bleu marine franchement je le trouve trop beau ensuite on est parti chercher nos lunettes avec Elsa alors je vais vous montrer je sais pas j'ai l'impression qu'ils m'ont pas préparé les mêmes que j'avais vu la première fois alors que je sais très bien que c'est les mêmes il n'y a pas de souci mais je les ai pas reconnu mes lunettes en fait quand je les ai vu je me trouve pas spécialement bien avec mais en même temps je pense pas avoir vraiment une tête à lunettes donc on verra je vais montrer les autres vous me direz ce que vous en pensez comme ça ça sert d'avoir des avis alors hop puisque du coup il y avait deux paires alors je change de tête en plus je suis pas coiffée pas maquillée alors ça aide pas donc ça ce sont les premières elles ont des petites originalités sur les coins elles sont rouges en fait un petit peu rouge voilà et puis les deuxièmes elles sont bleus parce que j'ai un peu plus classique je pense voilà moi perso je préfère celle ci mais après les autres elles sont plus fines en fait ouais je préfère vraiment les autres pourtant c'est celle là qui ont coûté le plus cher enfin bref vous me direz ce que vous en pensez j'ai pas encore trop l'habitude de les porter donc pour l'instant je les porte pas je vois le reflet bleu je le vois même pas il ya un reflet dans mon oeil et moi je le vois pas donc c'est que ça fonctionne bien et libère anti reflet mais voilà je suis pas hyper en bas bref du coup elle va à les siennes donc j'ai déboursé 290 euros encore de ma poche c'est ce qui va rester à ma charge en fait 290 euros plus 100 je crois qu'on a payé 126 euros déjà quand on les a réservés donc le budget il est énorme bon après j'ai pas une mutuelle non plus avec une option au top donc malheureusement elle est obligatoire donc je les prises mais franchement c'est pas tip top du coup ensuite après avoir pris les lunettes on a été pour rejoindre adam et eric qui était parti chez cultura parce qu'en fait c'est pour ça qu'eric est venu avec nous c'est parce que comme adam était présent il s'est dit qu'il pouvait lui offrir son livre puisque la dernière fois en fait que eric a emmené les enfants acheter des livres adam n'était pas là et donc il avait pas pu lui avoir son livre donc du coup il a voulu juste rattraper le coup donc il l'a emmené chez cultura ensuite on est parti chez qui habille parce qu'en fait terry qui était en manche courte et il avait froid donc il voulait s'acheter un pull et donc on est parti chez qui habille c'était prévu qu'on y aille pour elsa de toute façon puisque du coup les t-shirts au caïdi ne lui allaient pas on lui a trouvé alors je peux vraiment pas vous montrer ce que tout est dans la valise je vous mens pas j'ai vraiment j'ai vraiment tout emballé les bagages sont prêts pour elle partir en fait et en fait on lui a trouvé du coup quatre t-shirts un sweat un pantalon un pyjama et c'est tout et moi je me suis pris chez qui habille je me suis pris un pyjama aussi deux pantalons et une ceinture ensuite on est allé chez décatin alors chez décatin on a fait quelques achats j'ai acheté d'ailleurs je vais vous montrer parce que ça vaut le coup c'est super pratique parce qu'en plus ils sont de bonne qualité la dernière fois j'avais acheté un sac à dos qui d'ailleurs est là mais il est mouillé donc il faut que je me lave un sac à dos comme ça je sais pas s'il faut que je m'oriente par dans la lumière je sais pas trop c'est des petits sacs à dos donc celui-là est bleu marine et marron voilà la veste qu'elle a ah oui c'est trouvé chez ok il dit tiens viens montrer le motif voilà c'est très joli moi je trouve ça super mignon donc elle s'est trouvée cette veste là et puis un autre t-shirt mais du coup tout est non en fait je voulais filmer ce qu'il y a derrière toi tout est là dans la valise voilà ensuite donc chez décathlon on a acheté une gourde qui en fait elle avait besoin d'une gourde d'un litre donc on a pris une gourde on a pris un caouet on a pris du coup d'autres sacs à dos comme celui ci j'en ai pris un rose pour elsa un bleu pour adam et un noir pour comme puis en plus je précise quand même qu'ils ne coûtent que trois euros et ils sont ils sont très bien parce qu'ils ont même un un revêtement isotherme à l'intérieur et tout franchement ils sont vraiment top trois euros franchement c'est donc j'en ai pris du coup trois j'ai acheté le rose qui est sur la valise d'elsa pour elsa le bleu pour adam le noir pour comme alors chez décathlon du coup moi aussi je me suis trouvé des choses pour elsa du coup on a pris un duvet une gourde un caouet les sacs oui c'est ce que j'ai dit un duvet une courde un caouet on a pris du coup trois sacs à dos le sweat que je porte là je l'ai acheté hier je l'ai payé 15 euros je me suis acheté un débardeur pour faire du sport parce que je vais aller à la salle de sport avec anaïs et donc du coup j'en avais besoin et c'est tout et du coup après on est allé chez action chez action on a acheté un cahier pour elsa on a acheté des stylos toujours pour son voyage elle a pris du gel douche une brosse à dents du dentifrice ouais on a pris ouais on a pris des gourmandises en fait pour les enfants pour le goûter des boissons et puis on est reparti on a pris notre petit goûter sur le parking et ensuite on est allé chez leclerc parce que le matin en fait j'avais laissé mon zafira chez leclerc pas le choix puisque j'avais personne pour m'emmener pour aller chercher la fiat 500 donc du coup j'y suis allé avec mon zafira je l'avais laissé là bas et je suis rentrée avec la fiat 500 et là du coup on est partis vu qu'Eric était avec moi j'ai dit bah écouti la clé du zafira si ça t'embête pas on va chez leclerc j'avais mon drive à récupérer de toute façon et je lui ai dit et heureusement qu'on avait le zafira d'ailleurs pour récupérer le drive parce qu'on était quatre dans la voiture et le coffre voilà donc du coup ça tombait plutôt bien donc on est allé récupérer le drive avec le zafira Eric est rentré à la maison et Elsa et moi on a été chercher ce qu'il nous fallait pour manger hier soir donc Eric est resté dormir à la maison parce qu'Adam lui a demandé et il reviendra demain matin parce que demain c'est un peu la mouise c'est que je n'ai personne pour garder Adam demain normalement Eric devait être de nuit donc techniquement il pouvait le garder la journée sauf qu'en fait ses horaires ont changé et depuis jeudi je cherche quelqu'un pour garder Adam et je n'ai trouvé donc du coup il va revenir demain matin mais il faut que je trouve quelqu'un pour prendre le relais parce que lui devra partir à 11 heures donc il faut quelqu'un pour prendre le relais donc du coup on a hier matin on avait quand même après au cahier de récupérer les tests du covid qui était négatif ensuite on a pris Anaïs on est rentré à la maison sauf que moi je n'avais pas compris qu'Anaïs elle avait prévu de manger avec nous et donc du coup nous on devait se faire un mcdo et en fait il a fallu qu'on aille chercher le mcdo avant que je les emmène chez la copine alors que moi je pensais les déposer aller chercher mcdo et rentrer manger peinard du coup j'ai été chercher le mcdo pendant qu'Anaïs était là et donc elle n'a pas eu le temps de me faire ma coloration donc c'est le programme de fin de journée aujourd'hui faut que je me fasse ma couleur oui bah je fais juste les racines de devant et du dessus là en fait elle m'a dit que de toute façon derrière j'avais pas de cheveux blancs donc donc voilà du coup je vais finir mon ménage et puis on verra ce qu'on fait cet après midi j'ai pas mal de désherbage à faire si le courage me prend mais j'avoue que je suis pas hyper motivée j'ai ma chambre à ranger aussi grandement et puis sinon ce sera repos on verra bien bon on vous reprend les dimanche soir avec les 7h30 et on mange au restaurant je vais mettre les gants c'est pour servir le buffet ça marche merci beaucoup ils sont pas mis qu'on est parti au restaurant chinois et en fait on vient de vous donner des gants pour aller nous servir au buffet je trouve ça super hygiénique c'est très bien avant on était servi à table pour éviter de croiser du monde mais là comme on a des masques on a juste à mettre les gants c'est pas d'entendre en amoureux n'est-ce pas ouais on est en amoureux t'es content mais maman t'es content oui bon je vous reprends il est 20h45 on vient de rentrer du chinois alors adam est évidemment ravi de sa soirée déjà parce que voilà depuis depuis 18h nous ne sommes que tous les deux donc déjà il est content d'être tout seul avec maman et puis ben là le fait d'aller manger aux chinois il était mais trop ravi quoi donc ben forcément je suis contente aussi c'est rare qu'on ait le temps de passer des moments que tous les deux enfin c'est même pas le temps c'est l'occasion en fait de passer des moments que tous les deux donc ben non je suis contente moi aussi donc ben là je vais m'atteler au montage de ce blog puisqu'il est tôt et puis je vous reprendrai ensuite pour la clôture parce que souvent je fais la clôture en fonction de ce que j'ai filmé dans le blog donc je vous reprendrai quand j'aurai fini le montage de ses premières séquences et puis je retournerai la clôture après go ça y est c'est le moment de la clôture donc comme vous le voyez j'ai fait ma coloration c'est pas si terrible que ça parce que contrairement à quand un maïs me l'a fait je n'ai aucune tâche alors on a peut-être l'impression que c'est un peu foncé mais je me régalerais bien regardé dans la glace il n'y a aucune tâche donc par contre du coup je me suis effacé les sourciles alors forcément ça fait pas très joli désolé mais en tout cas les cheveux blancs ben ils sont plus là donc ça c'est tout ce qui compte pour moi j'avais pas regardé le résultat dans la glace parce que je les ai tout de suite mis sous serviettes mais ça va ça me plaît bien du coup ben là on termine la soirée toujours tous les deux en fait là on va aller se coucher clairement parce qu'il est 22h50 et que demain matin on va se lever très tôt donc c'est bon j'ai trouvé quelqu'un pour le garder demain matin donc à la base eric était censé venir chez moi ce soir enfin dormir chez moi ce soir pour être avec adam demain matin parce que moi je pars quand même à 7h20 donc ça faisait tôt finalement il m'avait dit bah non je rentre chez moi parce que là il a fait beaucoup 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 de route aujourd'hui et il n'avait pas le choix et en fait il est normalement c'était prévu que quand il allait rentrer ils viennent dormir chez moi comme ça demain matin moi je partais travailler tranquille et lui il était là pour adam quand il allait se lever sauf que finalement il préfère rentrer chez lui déjà parce que c'est plus prêt pour lui de rentrer chez lui que de venir chez moi et puis parce que voilà il faut pas non plus que les enfants prennent trop l'habitude à ce qu'ils dorment là parce que ils vont se faire des films alors qu'il n'y a pas vraiment pas matière là il va du coup pas avoir besoin de revenir demain matin puisque j'ai réussi à trouver quelqu'un et du coup c'est moi qui emmènerait adam demain matin donc faut que j'aille sur chemiller avant d'aller bosser mais c'est pas grave c'est en fait la même cousine qui m'avait gardé marceau la dernière fois quand il n'avait pas eu d'école qui va du coup avec sa maman me garder adam donc ils vont l'emmener faire une journée shopping il va être content la même chose qu'on avait hier en fait que vous allez aller faire les magasins donc voilà du coup elle est partie tardivement finalement elle est partie à 18 heures nous on est allé marcher avec laura et puis quand on est rentré on a pris une douche et puis on est parti directement manger on partait pour aller au mcdo et puis on est passé devant le chinois on s'est dit tiens donc en fait dans ma tête je me suis dit on aurait pu se faire un chinois aussi et au même moment adam me dit on aurait pu faire un chinois et là je fais bah ouais j'y pensais aussi et puis du coup on est allé au chinois et franchement on a super bien mangé on est très content adam est très content de sa soirée il est content d'être un peu tout seul avec maman là ce soir il va dormir dans le canapé parce que en fait il veut pas dormir tout seul non il viendra mardi matin avant que je parte au travail il arrivera demain aujourd'hui là demain on est lundi donc demain tu vas partir avec sophie et héroïse donc je t'emmène non je t'emmène demain matin chez sophie je serai déjà parti sinon je t'emmène demain matin chez sophie tu vas prendre ton petit déj avec eux et puis tu passes la journée avec eux vous allez partir dès le matin faire les magasins vous allez manger là bas et puis normalement vous serez rentré quand moi je vais sortir du travail donc dès que je sors du travail je peux même chercher en fait donc voilà comme ça vous avez compris en même temps le programme par contre du coup mardi donc j'explique à adam en même temps qu'à vous mardi on a rendez vous à midi et demi en fait à l'hôpital danger sauf que moi je travaille mardi eric a posé sa journée mais moi comme d'habitude je ne peux pas donc du coup je vais en fait travailler je pars à 11 heures enfin pas 11 heures mais je vais partir vers je pars 11h20 je pense je vais à angers pour le rendez vous à midi et demi je fais mon rendez vous et je retourne travailler alors qu'éric comme il a posé sa journée il va venir à la maison à 7h20 le matin il emmènera adam de son côté à angers on fera le rendez vous et eux rentreront à la maison alors que moi du coup je retournerai au travail je rentrerai à quatre heures et demie et là je le libérerai lui à moins qu'il veuille rester avec ah ben non je dis des bêtises en plus quand je vais rentrer du travail on part en bretagne donc eric moi et adam du coup j'ai demandé à eric pour qu'il est avec nous pour qu'on puisse faire on partage en fait la conduite qu'on conduise chacun notre tour et que on partage du coup aussi les frais d'essence alors je ne sais pas si on partira avec la fiat 500 ou si on partira avec la 206 mais en tout cas on partira parce que oui la 206 c'est la voiture d'eric je précise pas mais en tout cas on ira ensemble le but étant que on fasse des économies tout simplement et puis qu'on s'envoie moins fatigué pour faire la route donc du coup on partira mardi soir on dort chez mes parents mes parents ayant cinq chambres il ya largement la place pour coucher tout le monde et puis on reprendra la route retour mercredi du coup et on reviendra jusqu'à chez moi eric contrera chez lui moi je reste évidemment chez moi et puis je retourne travailler du coup jeudi pour deux jours ça va être une semaine courte cette semaine ça va être appréciable donc voilà bon allez sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne semaine merci beaucoup pour votre fidélité d'être toujours là alors qu'il ya presque plus de vidéos ça me touche beaucoup d'autant que vos commentaires sont vraiment agréables et vraiment adorables surtout merci pour vos messages sur instagram il y en a beaucoup qui viennent prendre des nouvelles sur instagram ça fait plaisir aussi et puis du coup je vous dis peut-être à ce week-end pour un nouveau vlog je l'espère en tout cas sinon ce sera lundi pour le vlog du week-end qui du coup sera un résumé de la semaine en même temps mais au plus tard ce sera lundi je pense voilà je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine ciao c'est bon